J'oserais dire des vieux routiers de ces rencontres. J'explique un peu aux nouveaux pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce cycle Parole de Prophète. C'est à cause du 11 novembre. Ce 11 novembre, qu'est-ce qu'on en fait ? Le 11 novembre, c'est la date, effectivement, des Poilus, etc. Mais enfin, des Poilus, vous en connaissez maintenant ? Donc on s'est dit, ce jour-là, il faut l'occuper, valablement. On peut prendre une journée pour réfléchir ensemble, pour essayer d'avancer autour de quelques belles figures qui nous disent effectivement un peu ce qu'ils ont vécu et ce que nous, nous pouvons, essayons, voulons vivre. Bon, donc chaque année, on a un intervenant un peu nouveau. Moi, j'assure aussi un peu le fil continu, disons ça comme ça. Et je dois dire, parce que je n'avais pas prévu de faire un peu l'historique de ce cycle Parole de Prophète, mais qu'on a eu quand même des très belles et très très fortes rencontres ici. Très belles et très fortes rencontres. Je vais simplement en évoquer une. Quelques années, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. C'était pour la journée de Teilhard de Chardin. On avait vraiment essayé de regarder ensemble l'apport de Teilhard de Chardin, du jésuite, donc cette période difficile, 1916, où il écrit l'essentiel de ses livres, enfin de ses intuitions profondes, disons ça comme ça plutôt. Et puis à la fin, vous vous souvenez de ça, certains d'entre vous ? Quelqu'un qui vient me voir en disant « Monsieur, je suis prêtre, mais peu importe, j'ai quelque chose pour vous. » Et il s'approche un peu tremblotant, regardez cette lettre. Et sur cette lettre, la petite écriture de Teilhard de Chardin. « Madame, j'ai le regret de vous annoncer la mort de votre mari en 1916 au front, etc. » puisque Teilhard de Chardin était aumônier militaire, en quartier. Et cette lettre, personne ne la connaissait. Voilà, personne ne la connaissait. C'était un bien de famille dont il a fait don à cette occasion-là à l'association Teilhard de Chardin, avec le souci aussi de faire en sorte que la mémoire de son parent puisse être honorée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'était pas prévu non plus, j'ai envie de vous lire une lettre qu'on a reçue ici, de quelqu'un qui est venu ici en session juste avant que notre journée commence. À Madame Cathy Leblanc et à M. Jean-François Petit. « Madame, Monsieur, cela fait bientôt 15 ans qu'à Saint-Jacques, en automne et en printemps, nous invitons à des causeries, arrêt-lettres. Cette semaine, je suis arrivé avec le « Prier qu'un jour avec Simone Veil » de Martin Stephens. Il parlera peut-être dans la biographie. Spécialiste aussi à Metz de Descartes de Nietzsche. Et à l'accueil de l'abbaye, le premier visage que je vois, celui de Simone Veil sur un dépliant annonçant votre journée du 9 novembre. « La pesanteur et la grâce », grand titre, vous avez l'ouvrage ici, « a marqué toute ma jeunesse, notamment à Lille, l'ancienne faculté de lettres, qui est, je ne sais pas trop quoi, derrière le palais des Beaux-Arts, où en 56-59-60, j'étais élève d'Albert Marie Schmitt. Et j'aurais pu l'être aussi de Jean Grenier. Certains d'entre vous aussi connaissent Jean Grenier, le maître à pensée d'Albert Camus. Voilà, ben, ces genres de lettres me touchent, parce que ça veut dire qu'il y a un contact vivant de certains d'entre nous. C'est ce qu'on découvrira, je pense, aussi au cours de cette journée, avec les écrits et la personne de Simone Veil. Alors, nous ne sommes pas, l'un et l'autre, des grands spécialistes. Je ne fais pas partie de l'association Simone Veil. J'ai déjà dirigé des travaux universitaires quand même sur elle. Voilà, quelques thèses quand même, une sur la question de la compassion. Mais j'aimerais vous faire découvrir cette très grande, très belle figure, très complexe, très complexe, pour rassurer aussi certains d'entre vous, en démarrant par le B.A.B.A. Ce n'est pas une session de spécialistes, on n'est pas dans un colloque universitaire, on est là dans une découverte. Et ces journées Paroles de Prophète sont vraiment aussi pour vivifier chacun de nous la découverte ou l'approfondissement d'un héritage, un héritage surtout spirituel, c'est ça qui nous intéresse ici, dans cette abbaye, pour que nous puissions en être aussi porteurs autour de nous. Voilà. Alors j'ai intitulé cette présentation, après Cathy prendra la parole, vous l'avez un peu sur vos feuilles, « Brève présentation d'une vie d'une œuvre ». Je ne voudrais pas être trop long, mais quand même, situé aussi est l'enjeu de ce qu'on va faire là. J'ai intitulé ça « Une égérie trop connue, mal connue ». Simone Veil, trop connue ou mal connue ? Trop connue et mal connue. Pourquoi ? Eh bien parce que tout le monde s'en réclame. Tout le monde se réclame de Simone Veil aujourd'hui. Emmanuel Macron, la cite juillet 2017 au Congrès réuni à Versailles, puis il reprend une citation de Simone Veil le 15 octobre à la télévision. Il reprend sa notion d'effectivité, cette idée qu'il faut appliquer de façon concrète, tangible, les principes qui nous guident. L'effectivité. Laurent Wauquiez se fait prendre en photo avec l'enracinement sur sa table. Oui, Laurent Wauquiez. Ensuite, François Béroud, et je ne vais pas faire trop long, François Béroud dit « Moi, j'aime beaucoup Simone Veil. » Il manifeste un goût public pour Simone Veil. Je l'ai vu aussi en 2014 aux célébrations sur Charles Péguy. Et François Béroud connaît bien Péguy. Bon, je ne fais pas de la publicité pour les politiques. Mais simplement, vous voyez que pour trois familles politiques, Simone Veil est invoquée. Et pas, je pense, pour les uns et les autres, de façon totalement superficielle. Première illustration. Deuxième illustration, le programme éditorial des œuvres de Simone Veil, là on rentre dans les choses un peu plus techniques, il est hors du commun. Enfin, en 2013, on était au onzième volume des 16 prévus. Les éditions complètes sont dirigées par Florence Delussi. Mais c'est surtout ce que vous avez ici, sur la table présentoir. Dans les petits textes qui circulent, alors là, il y en a vraiment beaucoup de Simone Veil. Et je pense que, quand on ne connaît pas bien, on est parfois un peu perdu dans les textes principaux, textes secondaires. Bon, je cite quelques-uns, et puis on va le voir. L'autobiographie spirituelle. Les éditions de Lerne ont repris les conditions premières d'un travail non servile. Sa fameuse note sur la suppression des partis politiques. Simone Veil a milité pour la suppression des partis politiques. On pourra y revenir. Bon, ces conversations avec Trotsky. Enfin, je donne des choses vraiment très dans le désordre. Les éditions de l'éclat Payot et Rivage ont publié ses textes sur la guerre. Même si, pour moi, ce qui fait référence aussi, c'est le gros volume des Quartos, paru chez Gallimard, où là, vous avez une présentation générale, une vue d'ensemble de ses œuvres. Voilà. Donc, elle a beaucoup écrit. Or, vous savez ce qui s'est passé ? Il y a un seul texte qui a été publié de son vivant. Bon, voilà. Alors, pourquoi, finalement, une telle présence, alors que de son vivant en tant que tel, on va le voir, c'était une marginale. Bon. Mais, tout le monde, tous les grands, lui ont rendu hommage. Et c'était sans doute une surdouée. Je cite aussi dans le désordre, Raymond Aron, Emmanuel Lévinas, Albert Camus va parler d'elle, et Albert Camus sera un de ses éditeurs, posthume, et on sait qu'après la remise de son prix Nobel, il va venir aussi rendre un hommage à Simone Veil, François Mauriac, Emmanuel Mounier, dont on va s'y parler, dans la deuxième partie de la matinée, puis, Ricœur, dont on a parlé aussi ici, et puis j'arrive aux contemporains, Laura Delaire, Martin Stephens, qui est assez connu dans les publics cathos maintenant, Jacques Julliard, le chroniqueur Jacques Julliard, sans oublier, ceux qui étaient ses proches, dont on parlera aussi dans cette journée, Gustave Thibon, et le père Perrin, deux grandes figures, qui ont aidé vraiment, s'ils n'avaient pas été là, beaucoup d'écrits seraient perdus, ça vous le savez, je pense certains d'entre vous. Donc vous voyez, un, elle est citée au plan politique, deux, un certain intellectuel du XXème siècle, s'y réfère et fortement. Trois, les études se succèdent sur elle, et les colloques, il y en a. En 2009, c'est un petit peu pour ça qu'on a fait en 2019, mais pas que pour ça, c'était le moment du centenaire de sa naissance, elle est née en 1909, elle est morte en 1943. Il y a eu un gros cahier de l'Erne, dirigé par un collègue qui s'appelle Emmanuel Gabalieri, qui enseigne lui à la catho de Lyon, donc ça permet aussi de relancer des études sur Simone Veil, sachant qu'il y a une association qui travaille très bien, qui est dirigée notamment par Robert Chenavier, qui est vraiment très, très, très bon, très conséquent, après quelqu'un que j'avais aussi rencontré, qui s'appelait André Deveau. Si vous faites une petite interrogation par Internet sur les thèses, il y en a plus de 400 qui ont été faites sur elles, donc ce n'est pas mineur pour les philosophes, mais aussi en théologie. Donc, voilà, je résume un peu la chose, c'est un peu un passage obligé, Simone Veil, un passage obligé pour beaucoup de causes, et on va le voir aussi très contradictoire. On peut la mobiliser pour tout. De la défense de la culture antique, elle connaissait parfaitement les sources grecques. Parfaitement, hein. Bon. Deux, on peut la mobiliser, mais je ne donne là aussi que des exemples, pour la mise en cause du communisme. Ah oui, parce qu'elle était très, très dure contre les staliniens. Bon, alors aujourd'hui, on a un peu oublié ce genre de débat, mais c'est des débats qui ont mobilisé énormément d'énergie, hein, au XXe siècle. Trois, bon, je pense que ça va rejoindre un certain nombre d'attentes parmi vous, c'est que, bon, il y a vraiment une quête de Dieu, une propédiotique au christianisme, hein, chez Simone Veil, qui est complexe, avec cette grande image de la figure du Christ, hein, chez elle. Et une grande difficulté à se situer par rapport à l'Église. Mais, on en parlera cet après-midi. Jusqu'à, dernier exemple, 4, la considérer vraiment comme une lumière pour les temps sombres. Hein. Lumière pour les temps sombres, c'est-à-dire, face à un contexte troublé comme le nôtre, où les choses ne sont pas claires, où les aspirations peuvent être aussi très contradictoires, qu'est-ce que peut nous apprendre Simone Veil, elle, qui a vécu aussi dans un contexte pas clair, difficile, marqué notamment par la montée du fascisme. Il y a un collègue philosophe qui s'appelle Michael Fussel, qui est assez médiatique, et qui a pas très longtemps a publié un livre qui s'appelle Récidive, 1938. Récidive, 1938. Et il compare la situation des années 30 à la nôtre. Et il a fait ce travail, à partir, notamment, de la lecture des journaux de l'époque, et je le cite, pour être exact, pour nous convaincre, non d'une répétition de l'histoire, mais permettre au lecteur un diagnostic du présent instruit par l'histoire. Non une répétition de l'histoire, mais un diagnostic du présent instruit par l'histoire. Donc voilà ma position. Simone Veil nous aide aussi à faire un diagnostic du présent. Diagnostic du présent pour chacun de nous, pour la société dans laquelle nous sommes. Simone Veil, c'est l'exemple d'une quête spirituelle forte, qui concerne à la limite tout être humain, chacun de nous, mais aussi, c'est quelqu'un qui va nous aider à poser des mots sur ce que nous vivons. Même si, on va le dire, les situations des années 30 et des nôtres ne sont pas totalement analogues, évidemment. Alors je reprends quelques éléments de son parcours que vous trouvez dans beaucoup de présentations. C'est une philosophe donc de l'expérience vécue et de la pensée du politique. on connaît les grandes artères de sa vie. Je vous ai dit naissance en 1909 dans un milieu plutôt favorisé. Trois ans après un génie des mathématiques, son frère André, membre du groupe Bourbaki, était vraiment un très brillant mathématicien. Dans une famille bourgeoise d'origine juive, mais assez indifférente au plan religieux. Il faut être clair là-dessus et on va en parler après. Le père, donc médecin, lui fait donner des leçons particulières en raison de sa santé fragile. Ça va être aussi une grosse question. Comment comprendre sa santé ? Une élève surdouée, repérée par tous ses profs. Elle a été trois ans marquée par son prof de philo, Alain, qui lui donne vraiment le goût de la culture classique, de la netteté dans l'analyse. Alain, c'est un bon rationaliste cartésien. Donc, voilà, une forte anthème, comme on dit, parce qu'à l'époque, c'est aussi la culture grecque latine qui domine. Elle est reçue à l'école normale supérieure en philosophie en 1928. Donc, elle fait partie des normaliens. de cette nommée une clatura, il y aurait certains qui nous gouvernent. C'est que des normaliens. Vous écoutez Worms tous les soirs à France Culture, comme moi. Donc, pacifiste. Elle adhère à la Ligue des droits de l'homme. Elle ne cesse de quêter pour les chômeurs. Son directeur à l'ENS, Célestin Bouglet, dira, et cette formule a parfois été retenue, mais on n'en restera pas aux formules, c'est un mélange d'anarchiste et de calotine. Parce qu'elle va le faire signer aussi des pétitions et après, elle lui dit non, surtout ne mettez pas mon nom sur les pétitions et puis après, elle va révéler à tout le monde que le directeur de l'ENS a aussi quêté pour les chômeurs. Elle lit tout, elle retient tout, elle lit la presse, pas que les classiques. Donc, elle est reçue en 1931 après un diplôme d'études supérieures, ce qu'on appelait le DES à l'époque. Elle travaille sur Descartes, sciences et perceptions chez Descartes. Et puis, ça va être sa grande période de prof nommée au Puy. Elle soutient les syndicalistes. Elle fréquente aussi Trotsky. Elle veut se renseigner un peu sur tout. Elle écrit dans une revue qui s'appelle La Révolution Prolétarienne. Et en 1932, elle doute vraiment de la capacité du prolétariat allemand à mener à bien la révolution. Puisque, après, c'est le nom qui va lui coller un peu, bon, j'ai dit ça à Cathy, c'est la Vierge Rouge. Bon. Mais il faut comprendre aussi le sens de cet engagement. On y reviendra après. Donc, elle va être nommée à Auxerre, puis à Rouen. Elle défend des gens qui sont relégués par le régime soviétique. Par exemple, Victor Serge. Elle va soutenir les réfugiés d'Allemagne au moment de la montée, de l'accession au pouvoir et de la montée du fascisme. Elle reste favorable à l'unité syndicale. Elle constate ce morcellement qui lui semble nocif. Elle fait des conférences dans les milieux ouvriers, auprès des instituteurs. conférences, par exemple, sur le marxisme. Elle lit fortement les écrits. Mais aussi, elle est frappée, on y reviendra, par souvent des migraines fortes, de violents maux de tête. Et ça, c'est un peu depuis cette enfance qu'elle est fragile, mais on va comprendre aussi pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a aussi de violents maux de tête ? Parce qu'elle veut comprendre concrètement la situation des ouvriers. Et pour elle, il n'y a qu'une seule façon, c'est d'aller bosser, de travailler en usine. Donc, elle fait une demande de congé pour convenance personnelle. À l'époque, l'école normale supérieure, c'était le gratin du gratin. Vous imaginez un normalien aller faire vraiment une expérience en usine aussi forte qu'aujourd'hui ? Ça, je demande à voir. Donc, elle va bosser, elle va travailler chez Alstom à Paris à partir de décembre 1934. Elle a installé rue Le Courbe. Elle va faire des travaux durs alors que vraiment, bon, elle n'est pas faite pour ça, mais quand même, bon, affectée au four bobine de cuivre. Ça va donner le lieu à des écrits tout à fait intéressants, notamment la condition ouvrière dont on parlera après Cathy. Elle essaie de comprendre l'épuisement. Comment se fait-il que des gens sont épuisés par le travail ? Donc, vous voyez que toutes les gens qui réfléchissent aujourd'hui sur le burn-out et les choses comme ça, il faudrait bien de relire un Simone Veil. Elle est placée sur une presse avant d'être mutée à l'atelier de vernissage. Bon, elle a été rentrée aussi un peu par piston, bon, parce qu'on voit bien qu'elle n'est pas faite pour un travail ouvrier. Bon, elle a été rentrée d'ailleurs en ne disant pas qu'elle était normalienne, agrégée de philosophie, évidemment. Alors, pour sa partie spirituelle, on y reviendra aussi cet après-midi, au cours d'un voyage en Espagne au Portugal, au Portugal, elle assiste à une procession de femmes, de pêcheurs, et là, dira-t-elle, j'ai eu soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves. Une formule sur laquelle il faudra s'expliquer, et que les esclaves ne peuvent pas ne pas y adhérer, et moi parmi d'autres. Donc, il va y avoir une quête chez Simone Veil de compréhension de toutes les traditions religieuses et du christianisme en particulier, avec effectivement une grande attention, on va le voir par ses interlocutions à la vie chrétienne, coordonnée fondamentale du christianisme. En octobre 35, elle est nommée au lycée de Bourges, on fera, Cathy et moi, une intervention à l'abbaye de Noirlac, parce qu'à cette époque, elle se préoccupe du sort des réfugiés allemands. Donc, elle était militante. Et elle conçoit, et là, c'est quelque chose sur lequel on reviendra aussi, un bulletin qui s'appelle « Entre nous » pour donner la parole au personnel des fonderies rosières où elle travaille. Elle dit vraiment ce qui manque aujourd'hui, on pourrait le dire encore aujourd'hui, ce sont des espaces de parole. C'est vraiment une femme qui cherche à libérer la parole. La parole des petites gens, hein ? Elle travaille aussi chez un agriculteur en 1936, et puis, 1936, c'est la guerre d'Espagne, et s'engage dans la guerre civile espagnole du côté de ce qu'on appelle les anarcho-syndicalistes, du côté républicain, à Barcelone. Vous voyez que ça bouge encore à Barcelone aujourd'hui, je ne sais pas. elle essaie de comprendre. Bon, voilà, quelqu'un qui essaie de comprendre, c'est toujours un peu son obsession, essayer de comprendre. Bon, comme journaliste, mais finie par quitter la guerre d'Espagne, vous savez pourquoi ? Elle s'est brûlée, bon voilà, elle est tellement maladroite, alors les gens s'écartent d'elle parce que s'il y a tir au fusil, elle risque, bon, voilà, mais bon, elle s'est ébouillantée, bref, elle a des parents qui sont très compétissants, qui la suivent partout et qui la soutiennent et qui lui permettent aussi de vivre ses expériences. Ça, c'est très intéressant aussi, j'aimerais étudier ça si j'avais plus le temps, le lien avec ses parents. En arrêt maladie pour un an, mais ça ne l'empêche pas de continuer à produire, elle écrit énormément, elle est graphomane, bon, par exemple, elle écrit sur la soumission des syndicats devant la CGT au PCF. Elle reste pacifiste et en fait, elle plaidait pour la non-intervention de la France en Espagne. Bon, elle va continuer à voyager, elle voyage en Italie et elle se rend à Assise. Assise, et là, elle a une expérience spirituelle aussi très forte, on y reviendra cet après-midi dans une chapelle romane. Et puis, autre expérience spirituelle très forte, elle va séjourner à l'abbaye de Solème, pour la semaine sainte, et là encore, elle avance dans sa compréhension de sa relation personnelle au Christ. En lisant aussi des choses connexes ou différentes, bon, par exemple, elle lit les poètes mystiques anglais, un problème qui s'appelle Love, qui va compter beaucoup pour elle. et elle va vraiment dire après qu'elle a fait l'expérience du Christ en elle, je la cite, présence plus personnelle, plus certaine, plus réelle que celle d'un être humain. Pour cette jeune femme, je le redis, agnostique, qui n'a pas de référence religieuse très très marquée au départ, et qui aussi, je le redis, étudie aussi toutes les religions à la fois, l'histoire des religions, ça l'intéresse beaucoup. Donc pacifiste, elle va évoluer parce qu'en 1939, après les annexions, notamment l'annexion de la Bohème-Moravie par l'Allemagne, elle se rend compte que ce n'est peut-être pas la position la plus ajustée face à ce qu'on a appelé la marche à la guerre. Et cette marche à la guerre, évidemment, va avoir des conséquences pour toute la famille Vell. Les Velles quittent Paris le 13 juin 1940 et elle, elle va s'engager assez vite du côté de la France libre, en fait. Elle demande à rejoindre Londres. Et ce qu'elle ne saura jamais, c'est que, bon, les autorités de Vichy vont lui proposer un poste. Ça, c'est aussi une partie qui m'intéresse et que, bon, je pourrais travailler par ailleurs au niveau interculturel. elle obtient un poste dans les colonies, elle obtient un poste en fait en Afrique du Nord. Et elle, qui a dénoncé le système colonial de façon forte et deux fois de suite et de façon très circonstanciée en disant qu'à France on va à la catastrophe avec ces colonies, qu'il faut changer de système, ne sera jamais que, voilà, elle aurait pu obtenir un poste. Elle arrive à Marseille le 15 septembre et là, elle commence à protester vivement, par exemple, pas seulement, c'est pas un exemple, pardon, contre le statut fait aux Juifs promulgué en octobre 40. Le fait que les Juifs doivent quitter la fonction publique et un certain nombre de postes. Elle écrit à ce moment-là la tradition chrétienne, française, hélénique et la mienne, la tradition hébraïque mais étrangère. Je répète, parce que c'est important pour comprendre son positionnement, la tradition chrétienne, française, hélénique et la mienne. Elle est française, oui, elle porte le rationalisme cartésien, même si, certainement, elle est très critique, chrétienne, parce qu'elle est en marche dans sa compréhension du christianisme, hélénique, parce qu'elle connaît parfaitement les sources grecques. Sans renier ses origines, toutefois. Alors, elle va rencontrer quelqu'un qui va avoir une grande importance dans sa vie, le père Perrin, un dominicain, aveugle, avec lequel elle va avoir des échanges, il faut imaginer ces échanges dans une cellule du couvent, grande influence spirituelle, mais elle fréquente aussi tout le monde, il ne faut pas se limiter au père Perrin et après Gustave Thibon. Elle va à la société philosophique de Marseille, société d'études philosophiques, et là, elle rencontre Gaston Berger, qui est une grande figure aussi de la philosophie française. Elle assiste à une réunion de la JOC, de comprendre qu'est-ce que c'est que ce mouvement ouvrier, jeunesse ouvrière chrétienne. Bon. Et puis, je vous l'ai dit, c'est une résistante dans l'âme, elle diffuse témoignages chrétiens. Elle joue un témoignage chrétien, donc elle prend des risques. Bon. Et donc là, pour parfaire aussi sa connaissance du monde du travail, elle est mise en lien avec Gustave Thibon, donc ceux qu'on appelle philosophes paysans, philosophes paysans, quelqu'un qui s'est installé en Ardèche, elle est ouvrière agricole. Elle, qui n'est pas du tout du monde agricole, évidemment. Donc toujours le même souci, mais les échanges avec Gustave Thibon vont être très approfondis, et Gustave Thibon dira ça a été la rencontre de ma vie, en fait. Et Gustave Thibon est un de ceux qui permettra la préservation de l'héritage. Sinon, peut-être qu'on ne parlerait même pas de Simone Veil aujourd'hui. Donc, revenu à Marseille, elle commande dans la crypte du couvent des Dominicains les textes grecs, c'est le livre qui s'appelle « Intuition préchrétienne », la source grecque, mais elle s'intéresse aussi, vous voyez, c'est vraiment une touche à tout. à la tradition occitane. Si ça fait partie de son travail. Et puis, donc, elle remet des essais, parce que ce n'est pas très bien ce qui va lui arriver, si elle va pouvoir partir ou pas. Notamment, un que vous avez qui s'appelle « Attente de Dieu », aussi « Pensée sans ordre ». Donc, elle remet des essais à Gustave Thibon, un peu sous forme de protection. Elle écrit des lettres aussi qui sont presque des lettres d'adieu, par exemple, l'être Jebusquet, et puis, elle écrit aussi, ce texte qu'on connaîtra après, son autobiographie spirituelle au Père Perrin. Bon, donc, vous voyez, elle a vraiment un souci d'aller jusqu'au cœur des choses, et elle ne lâche rien. Donc, c'est une pure et dure. Donc, elle va finir par s'embarquer avec ses parents pour New York, ce qui fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on parle de Simone Veil. Ne croyez pas que c'est les auteurs français-là qui sont oubliés, qui n'intéressent que... Non, ce n'est pas ça du tout. Avec Cathy, on a regardé plusieurs vidéos, notamment une femme qui raconte un itinéraire avec Simone Veil à partir de New York. et c'est tout à fait touchant de voir comment un certain nombre de philosophes français ont une grande postérité aujourd'hui aux États-Unis. Donc, là-bas, elle rencontre Maritain, un philosophe catholique maritain qui est réfugié aussi là-bas. Bon, ça ne se passe pas vraiment très bien avec le thomisme parce qu'elle a une vision de l'Église qui est assez à distance. On précisera tout ça. Elle ne peut pas rentrer dans cette Église telle qu'elle est constituée à cette époque-là disons ça comme ça. Et c'est pour ça que le père Perrin qui était, j'anticipe, mais était quelqu'un de très ouvert qui en fait préfigurait le Concile Vatican II va l'aider à comprendre un certain nombre de choses. Donc, la question qu'on reprendra cet après-midi, la question de son baptême, ça ne se poserait pas de la même façon aujourd'hui. Bon, donc après, les États-Unis a fini par arriver à Londres en décembre 1942. elle a affecté à la direction de l'intérieur de la France libre. En fait, on se rend compte qu'elle n'est pas trop faite pour un travail en commun, pour, vous savez, les notes qu'on passe de l'un à l'autre, etc. Alors qu'à cette époque-là, à Londres, on essaie de penser vraiment comment alimenter la résistance en France. Donc, on fournit des notes et on cherche à créer quelque chose pour l'avenir. Donc, on remet à plat le système des partis politiques et pas que ça. Les institutions de la République et pas que ça. Bon, je ne devrais pas vous le dire, mais vous savez ce qu'a dit le général de Gaulle sur elle ? Elle est folle. Bon, elle est folle. Non, elle était surdouée. Surdouée, c'est plutôt ça. Et donc, pour un travail en commun, elle n'arrivait pas parce qu'elle était trop cassante sur un certain nombre de choses. Donc, elle a son petit bureau et a fait des textes de très grande ampleur, en fait. C'est aussi cette situation d'isolement qui nous donne ces plus beaux textes. Bon, ses écrits de Londres, l'enracinement. Bon, l'enracinement, c'est vraiment un des livres principaux. Je pense qu'on peut commencer par l'enracinement. Alors, depuis longtemps aussi, n'en faisant pas des histoires à n'en plus finir, elle donnait tout son argent aux instituteurs, aux chômeurs, etc. et a mangé peu. Donc, est arrivé ce qui devait arriver, elle a atteint de tuberculose. Elle est hospitalisée en avril 1943, après avoir vainement essayé de se faire envoyer en France. Ça, les militaires dans la salle le savent. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Sans trop caricaturer, elle voulait être parachutée comme infirmière sur les lignes de front. Alors, les gens, en disant ça, mais enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire et tout ? Bon, elle n'est pas faite pour ça en plus. En fait, quand on réfléchit bien, ce n'était pas un projet stupide. C'est l'apôtre, enfin bon, le précurseur, on dit comme on veut, des humanitaires d'aujourd'hui. Elle veut un travail humanitaire effectif. C'est comme ça qu'il faut lire ce geste-là. On ne dira surtout pas, etc. Son ami Maurice Schumann, qui est un condisible de Normalsup, avec elle, lui dit, maintenant, c'est bien, ça va. Et donc, il y a chez elle ce sentiment qu'elle ne peut pas ajuster sa vie à ses idéaux et elle se laisse littéralement consommer. Certains ont dit la fin de vie de Simone Veil, c'est une sorte d'immolation. On reviendra là-dessus si vous voulez. Bon, il n'y a que cette personne à ses obsèques, dans Maurice Schumann, le jour de son enterrement. Voilà. Et ce n'est que après la libération que ses écrits commencent à être connus. « Pesanteur et la grâce » parait en 47, « Le racinement » en 49, « La connaissance sur l'inturé et l'attente de Dieu » en 1950, « La condition ouvrière » et « La lettre à la religion » en 1951. Donc, il n'y a eu qu'un seul texte de son vivant qui a été publié. Donc, ce n'est pas la notoriété de son vivant qui l'a fait connaître. Son texte, c'était son texte sur les conditions d'oppression de 34. Sa correspondance est aussi merveilleuse. Sa correspondance est vraiment d'une très, très, très grande intensité. Et je crois que, voilà, je ne vais pas anticiper trop mais Simone Veil comme d'autres peut être une boussole pour notre temps. Seulement une boussole. Donc, la façon dont on souhaite en parler ce matin, c'est d'abord montrer ce contact avec la vie réelle et son appréhension, au sens noble du terme, sa façon de se rapporter à la condition ouvrière. On a commencé plutôt avec Cathy, par cet aspect-là qui est un aspect très important de son œuvre, de sa vie même. Donc, je le redis, chez elle, c'est expérience vécue et reprise ou travail philosophique. Voilà, Cathy, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-François. Et merci pour cette superbe présentation qui, moi, m'évoque énormément de choses. Alors, je ne suis pas spécialiste de Simone Veil, mais je travaille, je suis spécialiste de la question de la barbarie. j'ai beaucoup travaillé, je continue de travailler avec les anciens déportés qui ont été soumis à une forme de travail extrême dans les camps et toute cette idéologie, tout ce qui se passe à travers leur vie, en fait, résonne aussi ce que dit Simone Veil. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est vous présenter ma lecture à la lumière des connaissances que j'ai pu acquérir, des outils que j'ai pu acquérir en étudiant la déshumanisation de cette époque-là et ce qu'elle a de caractéristiques. Donc, effectivement, Simone Veil est une jeune femme très engagée, agrégée de littérature avec des idéaux placés très haut, celui de l'égalité. Elle est mue par un sentiment de révolte. Et alors là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans sa manière de produire la connaissance. Je découvre aujourd'hui, j'ai des étudiants en histoire à qui j'enseigne effectivement la civilisation britannique, c'est mon autre cheval de bataille. Et puis, je leur parle, bien sûr, de mes recherches en philosophie et mes recherches sur la déportation. Et je me rends compte que leur connaissance de la déportation et des excès de cette période n'est plus, comme moi je le sens, comme je pense, Jean-François, également des gens de notre génération, une connaissance viscérale. Il y a quelque chose de viscéral dans ce type de connaissances. Et c'est ce que je rencontre aussi chez Simon Veil. Et ça, ça s'oppose à une connaissance théorique et un peu froide, la froideur du concept, dira Heidegger, qui va construire une belle rationalité, des modèles assez impressionnants d'intellectualité. Bon. Simon Veil s'oppose à ce genre de connaissances et je reconnais dans sa façon de construire cette connaissance viscérale. Et donc, la révolte est quelque chose qui rend cette connaissance possible et qui permet au corps de passer à travers cette connaissance et vice-versa, la connaissance de passer à travers le corps. Il y a donc quelque chose de très puissant, presque charnel dans sa façon de parler. Donc cela la distingue du grand mouvement d'intellectuel de son temps et donc effectivement les titres de ses ouvrages sont les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. L'oppression, c'est quelque chose qu'elle ne peut absolument pas supporter et on a là cette réaction complète du corps et de l'âme. La condition ouvrière, l'enracinement du 43. Cette révolte concerne avant tout la condition humaine donc qui n'est pas pensée que de façon théorique comme je viens de l'expliquer. Quand on évoque donc la philosophie, on évoque aussi quelque chose qui peut rebuter, quelque chose qui est très abstrait et elle va sortir de l'abstraction. sa pensée passe par la pratique et alors j'enseigne, vous voyez comment en fait mon vécu aussi de prof de philo résonne. J'enseigne la philosophie antique, l'histoire de la philosophie antique et j'ai beaucoup travaillé sur Pierre Hadot et Pierre Hadot parle de la philosophie comme manière de vivre dans l'antiquité. Donc dans l'antiquité, on ne vit pas la philosophie comme le pur produit d'une intellection. Il y a quelque chose qui est vécu. Il faut agir de façon conforme à sa pensée sinon on n'est rien. C'est ce que fait Socrate. Socrate, quand il est condamné pour impiété et corruption de la jeunesse, ses amis viennent le voir et lui proposent de le faire s'échapper et puis il refuse. Pourquoi refuse-t-il ? Il refuse parce qu'il enseigne à ses adeptes que l'on doit respecter les lois de la cité. Donc s'il accepte de s'enfuir, il n'est plus conforme à sa pensée. Et il y a quelque chose de cette manière de vivre chez Simone Veil qui est pétrie de cette culture grecque qu'elle connaît vraiment très très bien. Donc ça, j'en reparlerai un tout petit peu. Elle a également lu les textes indiens. Elle connaît bien l'allemand, la culture allemande. C'est une normalienne accomplie mais beaucoup plus. Elle est née donc en 1909 et elle avait 20 ans dans les années 30. Elle interroge cette période avec énormément de vivacité en concentrant son inquiétude sur la question du travail. Pourquoi ce questionnement ? Le mot travail. Alors comment résonne-t-il dans les années 30 ? Certainement pas de la même façon qui peut résonner aujourd'hui même s'il y a aujourd'hui effectivement quelque chose de l'ordre d'une duplication de certains points de la crise des années 30. Et ça, je le rencontre aussi. Je fais partie de l'association des anciens déportés de Borenwald. Et les anciens déportés et puis les enfants sont très 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 attentifs à tout signal qui peut rappeler la duplication de cette époque. le message des déportés leur engagement c'est de dire bon voilà il ne faut pas que ça se reproduise et leur témoignage le travail de témoignage qu'ils vont faire de par le monde il y a Lili Deniel qui fait ça très très bien elle était à Ravensbrück et elle continue de témoigner comme ça c'est de dire on va empêcher que ça se reproduise donc ils sont très attentifs à cette notion de duplication de l'histoire. Le travail ce n'est pas le travail aujourd'hui ça ne résonne pas tout à fait de la même façon vous connaissez la devise de Pétain travail famille patrie ça c'est propre aux années à la fin des années 30 à l'année 40 il faut savoir qu'en Allemagne en 33 dès 33 on a les premiers camps premier camp de concentration d'achaut est créé en 1933 et on y enferme tous les opposants et puis on va les soumettre à des expériences le but du camp c'est aussi le travail on va faire travailler les gens pour une durée donnée tout ça est calculé de façon très précise ils peuvent vivre six mois à Bruneval par exemple merci Jean-François donc le travail est au coeur de la vie du détenu dont l'existence est planifiée pour ne durer que quelques mois difficile équilibre entre rations alimentaires très insuffisantes et dépenses d'énergie dans un très dur labeur le tout dans des conditions de vie extrêmes on se souvient que la propagande des camps est fondée donc sur un travail bien ordonné il y a une très très belle exposition des photos de Mauthausen dans chaque camp il y a quelque chose de particulier et à Mauthausen qui est un camp très chien très très dur à côté de Gusen et à côté de l'abbaye de Melk et ça ça a posé problème aussi parce qu'on avait tous les moines de l'abbaye de Melk qui avaient le spectacle de ce camp de Mauthausen et on dit mais pourquoi ils n'ont pas réagi c'est plus compliqué que ça la réalité des faits est beaucoup plus compliquée que ça les gens de Gusen ont réagi et se sont tous fait exterminer donc il y a un village complet 300 personnes à Gusen qui a été exterminé parce qu'ils ont essayé de réagir à cet envahissement nazi et des SS donc dans le camp de Mauthausen il y avait des photographes qui étaient chargés de faire des belles photos d'ordre et ils ont dupliqué et puis ils ont caché dans les murs des camps et on a retrouvé ça et donc ça permet de faire une exposition très réaliste de ce qui se passe à cette époque et donc l'idée de la propagande c'est de montrer qu'on travaille bien tout est bien dans ces camps donc à cette époque dans les années 30 on a un prisonnier qui souffre d'une réduction complète de sa qualité humaine puisqu'il devient une pure main d'oeuvre c'est à dire aussi et ça il faut le savoir une ressource humaine et ce terme fait partie du vocabulaire de l'administration SS donc on est dans la réduction humaine on perd l'humain nous sommes aussi dans un développement de nouveaux modes de production comme celui de la chaîne d'assemblage et c'est pas pour rien que ce mode de production apparaît à cette époque là rien n'arrive par hasard tout est articulé donc ce mode de production née aux Etats-Unis dans les industries Ford et alors il faut savoir qu'à l'origine de cette inspiration John Ford s'est souvenu des carcasses d'animaux dans les abattoirs carcasses qui pendaient alignées les unes à côté des autres et s'il dit bon ben voilà si c'était des voitures finalement ça irait beaucoup mieux pour la spécialisation qui va conduire à cette réduction humaine que condamne Simone Veil donc tous ces contextes articulés à une crise économique d'ampleur qui est la crise de 29 et il ne faut pas la sous-estimer crise qui touche également les Etats-Unis il y a des photos où on montre la distribution de la soupe populaire dans les rues de New York où Simone Veil va séjourner aussi aux Etats-Unis donc elle connaît elle connaît ce terrain elle y séjourne en 42 avant de partir pour l'Angleterre et bien tous ces contextes nous amènent à nous poser la question de la place de l'humain et à reconsidérer ses possibilités d'existence à travers le travail ce que fait précisément Simone tout en ayant soin de se demander ce qui dans le travail peut aussi valoriser l'humain et lui permettre de s'épanouir cette démarche nécessite une analyse critique puis l'émergence de solutions de pistes cette analyse critique trouve l'une de ses sources dans la lecture d'un philosophe économiste que vous connaissez très bien du 19ème siècle qui a dû émigrer en Angleterre où avec son ami Engels il rédigera également des rapports sur le travail des enfants dans les manufactures de Manchester donc vous avez reconnu Marx donc Marx est très ami avec Engels et il faut savoir que Engels donc son père lui dit quand il est majeur voilà tu vas aller diriger ses manufactures mais ce sont des gens qui ont une sensibilité vraiment exacerbée comme Simone Veil ce sont des gens qui ne peuvent pas sentir les autres souffrir et donc ils vont mettre toutes leurs ressources intellectuelles au service de l'humain et du maintien de l'humanité et Engels il se dira à son père quand il va voir les enfants sur qui on jette des seaux d'eau quand ils s'endorment au travail dans ses manufactures ou à qui on donne des coups de fouet aussi parce que la punition corporelle est loin d'être interdite Engels il va dire à son père non non moi je ne peux pas faire ça je suis désolée mais je ne peux pas faire ça donc voilà ils vont faire ce type de rapport et une reine très éclairée qui est la reine Victoria va demander ensuite à ses amis à ses ministres et amis Gladstone et d'Israeli d'effectuer des rapports sur les conditions de travail des enfants c'est aussi la naissance du syndicalisme anglo-saxon bon et donc il y a tout ça dans l'oeuvre de Karl Marx et il y a une sensibilité commune avec Simone Veil donc elle lit elle lit Karl Marx et elle va en parler dans les réflexions donc sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale c'est un petit livre vraiment très très riche bon je vais commencer par dire alors il y a un mot qui revient tout le temps c'est le mot d'oppression Simone Veil dénonce l'oppression sociale qu'est-ce que c'est que l'oppression sociale c'est une réduction c'est une forme d'esclavage et dans ces manufactures de Manchester ben voilà on est réduit à quoi à rien d'autre que l'esclavage parce que c'est aussi un peu ce qu'on va retrouver dans les mines dont je vais parler elle dénonce le système capitaliste d'exploitation de l'humain pour le capital en soulignant un problème de taille celui du fonctionnement la notion de fonctionnement est très importante et de l'autonomie du fonctionnement du mécanisme capitaliste c'est comme si la machine s'emballait d'elle-même et on le voit bien quand il y a des mouvements à la bourse la machine s'emballe d'elle-même et on a beaucoup du mal de mal à maîtriser tout cela elle dit à vrai dire Marx rend admirablement compte du mécanisme de l'oppression capitaliste mais il en rend si bien compte qu'à peine qu'on a peine à se représenter comment ce mécanisme pourrait cesser de fonctionner et c'est là la peur la grande peur qu'elle a et qu'on peut avoir beaucoup plus tard dans les années 50 Heidegger alors j'ai fait ma thèse de philo sur Heidegger fera la critique de ce qu'il nommait la technique et qui concerne le mode de production de masse alors là on a quelque chose très en résonance avec la pensée de Simone Veil je vous demande si Heidegger n'a pas lu Simone Veil dans son article bah oui la question de la technique il insiste sur le fait que le système de production possède un être qui lui est propre un être qui lui est propre de sorte que l'humain soit en fait requis par ce système de production alors qu'au contraire ce sont les outils de production qui doivent servir l'humain donc il y a un renversement des valeurs alors il faut être attentif à ce type de renversement parce que quand on réfléchit sur le mal comme je le fais sur la déportation si on réfléchit sur le système judiciaire allemand où les choses se renversent le renversement peut être un indice de la présence du mal et ici on a un petit peu ça quand même puisque les choses se renversent c'est l'humain qui doit finalement courir après la machine de production c'est pas l'inverse et Heidegger dira dans sa conférence sur la question de la technique le pire dans la technique c'est que cela fonctionne c'est la notion même de fonctionnement cela 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 fonctionne cela c'est comme c'est un cela impersonnel il n'y a pas de sujet c'est ça le problème c'est comme le il dans il pleut on ne peut rien y faire sauf Zeus dans la grâce antique on pouvait contrôler la pluie et c'est exactement ce que Rulève Simon Veil dans le propos suivant elle commande toujours Mars elle dit dans la fabrique écrit-il dans le capital il existe un mécanisme indépendant des travailleurs et qui se les incorpore comme des rouages vivants comme des rouages vivants la séparation entre les forces spirituelles qui interviennent dans la production et le travail manuel et la transformation des premières en puissance du capital sur le travail trouve leur achèvement dans la grande industrie fondée sur le machinisme alors on est loin de dire que la machine va pouvoir remplacer l'humain et puis qu'on va pouvoir avoir une société de loisirs au sens aristotélicien du terme c'est à dire que on va pouvoir ne plus être esclave laisser fonctionner les machines et puis développer notre humanité là il n'est pas du tout question de cela et Simona est très sceptique par rapport à cette reprise du travail de la tâche de la pénibilité par la machine parce qu'en fait la machine continue il n'y a pas de fin à ce processus de fonctionnement et on est un petit peu comme dans l'histoire de l'intempérance que dénonce Platon dans son Gorgias on n'en a jamais assez donc je continue le détail de la destinée individuelle du manœuvre sur machine disparaît comme un néant devant la science les formidables forces naturelles et le travail collectif qui sont incorporés dans la salle des machines constitue avec elle la puissance du maître alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire l'extrait de Heidegger dans cette question de la technologie parce qu'on a quelque chose de vraiment très très proche et puis une illustration aussi de ce que dit Simone Veil voici ce que dit Heidegger le charbon donc là il peint du charbon il peint des mines le charbon extrait dans le bassin houillé houillé n'est pas mis là pour qu'il soit simplement là et qu'il soit là n'importe où il est stocké donc ça c'est la machine de production il est stocké c'est à dire qu'il est sur place pour que la chaleur solaire emmagasinée en lui puisse être commise c'est à dire mobilisée celle-ci est provoquée à livrer une forte chaleur laquelle est commise à la livraison de la vapeur donc il y a entre chaque étape finalement il y a quelque chose qui est à disposition dont on se sert avec beaucoup de pression dont la pression actionne un mécanisme et par là maintient une fabrique en activité la centrale électrique est mise en place sur le Rhin elle le somme de livrer sa pression hydraulique qui somme à son tour les turbines de tournée ce mouvement fait tourner la machine dont le mécanisme produit le courant électrique pour lequel la centrale régionale et son réseau sont commis aux fins de transmission dans le domaine de ses conséquences s'enchaînant l'un l'autre à partir de la mise en place de l'énergie électrique le fleuve du Rhin le fleuve du Rhin lui aussi comme quelque chose de commis va produire son énergie la centrale n'est pas construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui depuis des siècles unit une rive à l'autre et là on a une dissociation complètement de l'univers poétique le Rhin n'est plus l'hymne de Hölderlin d'un grand poète allemand qui est le contemporain de Schellet et qui en fait une hymne c'est magnifique les hymnes de Hölderlin sur le Rhin sur les fleuves il a eu cette fascination pour les fleuves bon là on n'est plus du tout dans cet univers poétique on est dans quelque chose qui engrange de l'énergie et qui n'a jamais qui n'a pas de fin qui ne cesse jamais d'engranger cette énergie et l'humain passe à la moulinette de tout ça qu'en reste-t-il ? a de coeur justifié cette autonomie du processus ou du mécanisme de production et de la manière dont la production réduit l'être la nature les hommes et bien il justifie cette autonomie du processus par la question de la technique chez Heidegger tout l'encourage poétique du fleuve du moulin sont effacés ou absorbés par les moyens de production de masse il n'y a donc plus de rapport à l'être donc c'est pas l'humain son centre c'est l'être on peut en conclure que cela conduit à une parfaite déshumanisation s'il n'y a plus d'être s'il n'y a plus de rapport à l'être il n'y a plus d'humain il n'y a que l'homme qui est capable de sentir et de dire son rapport à l'être pour Simone Veil la réduction de l'homme se nomme asservissement et la cause se trouve plus précisément dans la spécialisation alors on ne suit plus du tout comme l'artisan mon papa était menuisier et béniste et j'avais vraiment beaucoup de plaisir à le regarder travailler à partir du voilà de la bille de bois qu'il recevait à la maison qu'il laissait stécher pendant dix ans jusqu'à l'objet produit il y a un carnet de commande de deux ans et lui et ses quelques ouvriers se réalisaient dans la production des objets qu'ils aimaient ils finissaient par aimer par admirer et bien donc avec la spécialisation on va par exemple ne prendre plus que des gens qui vont faire une toute petite partie du travail et ne se réalisent pas dans le travail ça Hegel en parle également toute notre civilisation est fondée sur la spécialisation dira Simone Veil donc dans les réflexions sur les causes de l'oppression sociale laquelle implique l'asservissement de ceux qui exécutent à ceux qui coordonnent il y a aussi un système hiérarchique qui est très important et il faut savoir pour faire raisonner mon travail sur la déportation que les massacres le génocide la catastrophe des camps n'a pu être possible que par un système hiérarchique il faut savoir aussi que dans ce système hiérarchique dans le droit allemand et bien on ne pouvait pas accuser des gens qui avaient obéi à des ordres donc quand vous avez une base très large finalement personne n'est responsable et dans les procès de Noeimbert tous les bourreaux ont plaidé non coupable ben non j'ai obéi oui c'est facile c'est facile mais le droit le permettait et c'est la raison pour laquelle je parlais du renversement donc sur une telle base on ne peut qu'organiser perfectionner l'oppression mais non pas l'alléger dit Simon Veil donc sur la base de la hiérarchie la vision est ici clairement binaire il y a les donneurs d'ordre d'une part et les exécutants de l'ordre il n'y a pas d'intermédiaire de sorte que dit-elle ceux qui exécutent les tâches sont clairement dans ce système capitaliste opprimés on peut se demander pourquoi ceux qui exécutent sont nécessairement opprimés c'est pas toujours le cas bon je vous parlais de mon papa j'ébéniste il demande à un ouvrier de terminer l'escalier de telle façon et de telle façon il se coordonne et tout il donne des ordres et pourtant l'ouvrier n'est pas opprimé pour autant donc il faut d'autres conditions pour que l'oppression se réalise et notamment une production de masse où les ordres sont donnés de façon impersonnelle dans un autre registre on pourrait s'appuyer sur les explications que donne un certain Victor Frankel alors vous connaissez Victor Frankel c'est un personnage très intéressant c'était un psychiatre juif allemand qui avait travaillé dans les années 20 sur la manière d'intégrer les handicapés mentaux dans la société civile de leur donner du travail pour qu'ils se sentent utiles et surtout pour que leur responsabilité soit la plus suscitée la plus stimulée possible parce que ce qui fait qu'on est ce qu'on est ce qui fait que nous sommes des sujets agissants dans le monde c'est aussi l'exercice de notre responsabilité quand on est complètement opprimé on n'est plus qu'objet et ça c'est le problème de l'oppression et bien Frankel dans le camp de concentration de Theresienstadt a développé une méthode pour essayer de faire diminuer le taux de suicide parce qu'il y avait des suicides dans les camps ça on n'en parle jamais et il disait à ses compagnons de fortune et bien écoutez si vous êtes là c'est que vous le voulez c'est vous qui l'avez choisi c'est personne d'autre c'est vous qui choisissez de rester en vie vous pouvez très bien vous suicider et du coup étant donné qu'ils retrouvaient une façon de choisir et bien leur responsabilité était réactivée si peu soit-il mais ça suffisait pour faire diminuer le taux de suicide dans l'oppression c'est l'un des problèmes quand il n'y a plus de responsabilité on devient pur objet et on peut avoir des suicides on a eu le cas à France Télécom à la SNCF aussi on a le cas également aujourd'hui pour peut-être d'autres raisons mais chez les agriculteurs 500 suicides par an ils me disaient j'enlève masse du jour un tous les deux jours un tous les deux jours bon pourquoi ? parce qu'ils n'ont plus les moyens d'agir avec leur monde ni même de survivre parce que les ressources des agriculteurs aujourd'hui ne leur permettent pas de vivre permettre à peine de survivre donc dans le cas de l'oppression dont parle Simone le choix n'existe plus cet exercice de la responsabilité n'est plus présent la responsabilité est toute reportée ou absorbée par le donneur d'ordre si bien que l'on peut se demander où se trouvent les raisons de vivre des opprimés nous sommes là dans la sphère morale et parler de l'oppression sociale ce n'est pas tant de la sociologie que de la philosophie morale dont l'une des fonctions est de dénoncer les dysfonctionnements de notre société c'est aussi la fonction de la littérature et d'une littérature clairement engagée comme celle de Zola ou en Angleterre Dickens dans le moment de la révolution industrielle Dickens dénonce ses modes de production et puis la pauvreté et l'asservissement aussi notamment des enfants vous avez un magnifique roman qui s'appelle les temps difficiles si vous pouvez le lire en anglais c'est mieux parce que la plume de Dickens est absolument extraordinaire où il dénonce tous ces mécanismes d'oppression justement et la manière dont on a servi les enfants qui ne savent ni lire ni écrire ni compter donc on peut très bien les tromper et puis leur donner quelques sous pour tout salaire ils ne pourront pas vérifier ils ne savent pas compter alors selon Simon constater que le régime capitaliste écrase des millions d'hommes cela ne permet que de le condamner moralement ce qui constitue la condamnation historique du régime c'est le fait qu'après avoir rendu possible le progrès de la production il y fait à présent obstacle donc il importe de bien penser cet obstacle le problème c'est que la tâche des révolutions consiste essentiellement dans l'émancipation non pas des hommes mais des forces productives et cette notion de force va revenir très régulièrement dans sa pensée naturellement ce qui est au centre du développement des moyens de production n'est pas l'humain n'est pas la personne alors à propos de cette notion de force je retrouve cette citation selon elle la nature n'est pas seulement mue par la force donc le problème de l'oppression sociale c'est aussi un problème de rapport de force et alors ça c'est très intéressant la force ne serait pas le seul moteur de la nature dès que les forces de production ont atteint un développement suffisant pour que la production puisse s'accomplir au prix d'un faible effort les deux tâches émancipation des moyens de production et des hommes coïncident bon alors là on pourrait peut-être avoir un petit espoir Marx dit-elle supposait que tel était le cas à son époque bon Simone Veil est très critique beaucoup plus critique et sceptique elle voit et sent la souffrance humaine au travail et elle ne peut le tolérer sa plume est engagée comme sa façon de vivre pour elle donc les limites de la pensée de Marx c'est ce qu'elle appelle une religion matérialiste la pensée de Marx repose sur la condition et la condition est toujours condition matérielle ce sont nos conditions matérielles qui déterminent nos possibilités d'action le mécanisme de la condition sera repris sera étudié beaucoup plus tard par un philosophe qui est venu en France un juif allemand qui a lu Mein Kampf qui est Eric Veil je ne sais pas si vous connaissez Eric Veil alors Eric Veil on le connait beaucoup à lire parce que c'est lui qui a fondé la faculté de philosophie rue Angelier c'est le témoignage de tout à l'heure rue Auguste Angelier c'est là qu'apparaît la première les premières facultés de l'université publique de l'île où j'enseigne où j'enseigne mais qui a été délocalisé à Villeneuve d'Asc pour faire bénéficier les villes nouvelles de centres culturels universitaires qui pouvaient permettre à tout un chacun de se cultiver alors Eric Veil arrive en 1933 en France et s'est géré quitter l'Allemagne donc après avoir lu Mein Kampf si Hitler était élu il décide cela avec Fritz Lang qu'il connait bien Einstein qu'il connait aussi et il arrive en France avec une lettre de recommandation d'Einstein qui le recommande pour tous travaux de copie de secrétariat en dépit de ses qualités de philosophe au moment où Simone Veil a une des premières dénonciations de l'hitlérisme en même temps que Lévinas elle écrit des articles sans concession sur la montée de l'hitlérisme elle a bien vu ce qui se passait très tôt 1933-1934 et elle aura certainement lu un ouvrage qui a été publié par un groupe de résistants allemands qui est paré en 1936 en Allemagne et qui porte le titre le peuple allemand dénonce le peuple allemand dénonce et il sera traduit en français publié en France en 1938 c'est sur les camps de concentration donc on a réagi il a fallu du temps pour qu'on réagisse à la barbarie on se demande toujours pourquoi on met tant de temps à réagir à la barbarie donc en 1950 Eric Wey publie la logique de la philosophie qui est une logique de la subjectivité fondée sur 18 catégories dont une catégorie qui s'appelle la condition c'est la neuvième catégorie après la catégorie de Dieu et avant la catégorie de la conscience la catégorie de Dieu est représentée par les philosophes médiévaux la catégorie de la conscience correspond à la pensée kantienne notamment la catégorie de la condition comprend la pensée marxiste mais aussi Dickens Eric Wey explique que pour l'homme de cette catégorie toute possibilité est conditionnée par la condition il n'y a pas de liberté et dit-il la vie n'a plus de sens quand il n'y a plus de sens il y a du suicide c'est la mort la vie doit comprendre du sens pour être vécue la vie n'a plus de sens le sens toujours hypothétique se définit dans la vie et par la vie par rapport à une condition donnée comme existante ou prédonnée comme voulue et encore faut-il faire attention en employant le mot de donner puisque rien n'est donné définitivement dans la condition il faut toujours se battre pour conserver et pour essayer d'obtenir des acquis c'est toute la pensée syndicaliste aussi qui se trouve dans la condition donc la condition est aussi une lutte contre la nature une lutte déterminée par la volonté de progrès la nature existe ici dans la mesure où elle est transformable par l'homme et ça c'est aussi le problème parce qu'aujourd'hui souvent on va au bout des ressources de la nature qu'est-ce qu'on va laisser aux générations à venir alors Simone Veil ajoutera désirer n'est rien il faut connaître les conditions matérielles qui déterminent nos possibilités d'action et ce qui est ce qu'il y a de propre chez Eric Veil ils ne sont pas parents chez Eric Veil dans l'étude de la condition c'est cette notion de possibilité on vit avec la possibilité et l'espoir de la possibilité alors Simone Veil ajoute dans le domaine social ces conditions sont définies par la manière dont l'homme obéit aux nécessités matérielles en subvenant à ses propres besoins autrement dit par le mode de production donc il est au coeur de cette catégorie de la condition et puisque ce que Eric Veil identifie comme catégorie la catégorie de la condition repose sur l'idée de progrès résultant de la lutte avec la nature on comprend que selon Simone Veil je cite une amélioration méthodique de l'organisation sociale suppose au préalable une étude approfondie du mode de production et c'est peut-être ce qu'elle cherche dans son expérience vécue à l'usine aller jusqu'à la nature même le vivre par son corps pour essayer d'en tirer une connaissance authentique et profonde alors une étude approfondie du mode de production pour chercher à savoir d'une part ce que l'on peut en attendre dans l'avenir immédiat et lointain du point de vue du rendement et d'autre part quelle forme d'organisation sociale et c'est la raison pour laquelle elle s'intéresse au syndicat et de culture aussi sont compatibles avec lui et enfin comment il peut être lui-même transformé donc on a une pensée philosophique qui n'est pas seulement de l'analyse mais on va essayer aussi de trouver des pistes pour améliorer le sort de l'humain de l'homme mais Simone Weil est assez pessimiste quant au bienfait de la technique et de ce que l'on nomme le progrès pour elle le développement technique ne permettra pas une répartition plus équitable du travail parce qu'il y a l'avidité liée au capitalisme et là on peut reprendre aussi on peut analyser tout cela à la lumière des vertus cardinales de Platon et elle le fait avec la justice une grande question reste celle des sources d'énergie c'est une question qui nous est contemporaine Simone Weil nous invite à réfléchir sur notre contemporaneité est-ce que Flamanville va résoudre tous les problèmes est-ce que les éoliennes et les moteurs qui ne sont pas recyclables les batteries qui ne sont pas recyclables vont résoudre nos problèmes d'énergie ce n'est pas certain et donc même la suppression de la propriété selon Simone Weil ne serait pas suffisante pour mettre fin au nécessaire travail d'extraction du charbon dans les mines et donc là c'est un modèle aussi communiste est-ce que si tout est mis à disposition de tous on peut résoudre le problème ce n'est pas certain et surtout si on change l'oppression des uns par celle des autres c'est en cela qu'elle est implacable vis-à-vis de Marx enfin du communisme réalisé plus exactement il faut être précis alors elle parle souvent de la mine et moi je viens du nord et j'habite une petite ville à Niche où il n'y avait rien moins que cinq mines dans ma rue il y avait la mine Sainte-Catherine donc la culture du nord est pétrie par le travail le travail à la mine la question est une question qu'elle reprend volontiers dans ses ouvrages souvenons-nous des grèves de 48 alors j'ai écrit et j'ai fait un chapitre d'ouvrage sur ces grèves de 48 des conséquences du décret Lacoste je ne sais pas si ça vous parle des charges illégales et de la décision illégale du gouvernement de tirer sur les grévistes donner l'ordre au CRS de tirer sur les grévistes à cette époque les images parues dans le journal l'illustration c'est un peu le journal du beau monde montre bien la scission sociale une petite image sur la page de gauche pour montrer le désordre amené par les grévistes c'est inconcevable c'est pas bien et puis une pleine page à droite pour montrer l'engouement des masses laborieuses aux Etats-Unis autour de Nixon tout bien dans le bon ordre on a même modifié un petit peu redessiné un petit peu certains traits de la photo pour bien tout mettre dans le bon ordre nous sommes en plein plan Marshall en dépit de leurs efforts des efforts qui leur ont été demandés les mineurs voient arriver du charbon américain et sont soumis à des conditions de vie impossibles donc on ne respecte pas leur dévouement pour la patrie on va aller chercher du charbon américain et puis on réduit leur niveau de vie et ça c'est juste insupportable c'est une forme de trahison c'est vécu comme une forme de trahison des témoignages accablants font état de la condition dans laquelle ces mineurs étaient réduits ces enfants ? alors une fille de mineur c'est ma maman elle était de doucher les mines et mon grand-père était communiste résistant et puis il était mineur et je lui ai parlé je lui ai interrogé longuement sur cette période et sur ce dont elle se souvenait elle était née en 37 donc elle a 11 ans en 48 et elle a des images elle avait des images assez impressionnantes et elle m'a dit quand je repense à cette époque je revois quelque chose de terrible je revois les CRS les mettre en joue puis tirer alors là l'oppression sociale va jusqu'au bout du bout on tue l'ouvrage va sortir c'est un ouvrage qui est publié par la Fondation Varenne et va sortir prochainement sur les grèves de 48 qu'on est en train de relire et quand elle est au puits Simone Veil veut comprendre la situation des mineurs donc elle se fait expliquer les choses et elle va soutenir aussi et les grèves à cette époque là alors Simone Veil n'exagère pas lorsqu'elle utilise les termes d'oppression d'esclavage c'est pas une façon de parler ils sont de véritables esclaves de soumission et l'on comprend à l'époque l'engouement des masses laborieuses pour le communisme c'était l'échappatoire on ne pouvait pas continuer de vivre comme ça il faut se mettre en commun ou mettre l'outil de production en commun on ne peut plus accepter cette pression venant de patrons inhumains espérance d'égalité partage des biens mais ce ne sera pas la solution pour elle mais il y a quand même dans toutes ces organisations une fraternité inaliénable et ça c'est très important j'ai travaillé sur la notion de fraternité dans les camps s'il n'y a pas de fraternité on meurt cela constituait des issues à ces vies si difficiles et face à un progrès qui se démultiplie et qui avance de façon purement mathématique à la lutte contre la nature s'ajoute donc l'oppression de l'homme vers l'homme Simone Veil souligne avec légitimité donc cette difficulté du travail à la mine elle dit il ne faut pas oublier non plus bien que les bilans financiers les statistiques les ouvrages des économistes dédaignent de le noter que le travail de la mine des mines est plus douloureux plus épuisant plus dangereux que la plupart des autres travaux le fer le charbon la potasse tous ces produits sont souillés de sang alors il y a eu une autre très grande grève en 1941 quand les nazis prennent possession des mines les mineurs et dans le nord ça s'est passé les mineurs se mettent en grève parce qu'on réduit leur ration alimentaire et on leur demande des cadences plus importantes et la plupart de ceux qui ont fait grève à cette époque là vont être déportés ils sont envoyés à la citadelle de Huy en Belgique et puis déportés souvent à Bergen-Belsen et donc là on peut c'est pas une façon de parler non plus de dire que ce charbon là est taché de sang il y a un très beau film qui parle des diamants de sang c'est dans un autre registre blood diamonds je sais pas comment c'est traduit en français mine-ret de sang où on voit alors ça se passe donc voilà en Afrique du Sud et puis en Sierra Leone et on voit la manière dont on peut aussi des groupes armés terroristes vont vendre les diamants à des riches diamantaires belges et irlandais puis après on porte ça voilà ça alors aujourd'hui on emploie volontiers le terme de pénibilité on mesure la pénibilité au travail donc elle l'avait déjà fait Simone Veil place le travail à la mine comme un superlatif il est le plus douloureux le plus épuisant mais aussi le plus dangereux si bien que les minerais qui sont extraits sont souillés du sang des hommes sa façon de voir les choses est presque phénoménologique alors à partir j'explique un peu ce que c'est que la phénoménologie c'est à dire que à partir de l'objet qu'elle voit elle remonte à tout ce qui a donné le jour à cet objet elle refait la vie de l'objet en scrutant attentivement chaque étape et en mettant en oeuvre un jugement moral à chaque étape et c'est ce jugement moral qui émane de la capacité viscérale de voir le monde mais même si le progrès technique continue sa course une chose est claire pour Simone Veil jamais le travail ne pourra devenir superflu on ne pourra pas se passer du travail jamais le progrès technique ne pourra supprimer le double poids sur l'homme de la nature et de la société et dès qu'une forme d'oppression disparaît une autre forme apparaît l'humain Simone Veil a donc une très haute opinion de l'humain accompagnée d'une exigence sans limite elle s'investit dans ce qu'elle fait au-delà de ses forces au-delà de ses forces elle veut vivre ce qu'elle pense et pense ce qu'elle vit alors beaucoup plus tard dans les années 60 je crois que c'est en 60 que paraît vérité et méthode alors en philosophie il y a un domaine qui s'appelle l'herméneutique c'est la science de l'interprétation et le père de l'herméneutique moderne c'est Gadamer Hansgaard Gadamer qui est mort à l'âge de 102 ans en 2001 l'herméneutique permet de vivre très longtemps ça va être bientôt remboursé par la sécurité sociale et alors ce qui est intéressant dans l'herméneutique donc Gadamer va reprendre des préceptes de Schleiermacher du 18ème des préceptes qu'on a réfléchi un peu au 17ème 18ème siècle il y a quelque chose qui est intéressant il y a ce qu'on appelle l'acte divinatoire alors l'acte divinatoire c'est le fait de se plonger dans un milieu de s'immerger c'est le terme qu'utilise Gadamer pour ensuite s'observer soi-même et en tirer une analyse une connaissance c'est ce que fait Sherlock Holmes quand il est au bout de la logique il va se droguer à l'héroïne et il ne faut pas faire ça c'est pas bien du tout et puis il se met dans le psychisme du criminel pour pouvoir comprendre donc c'est cette capacité de se glisser au cœur même des choses au cœur des événements et donc Gadamer appelle ça l'acte divinatoire et c'est exactement ce qu'elle fait quand elle va travailler avec les ouvriers au-delà de ses forces parce que son petit corps menu ses capacités physiques ne lui permettent pas de s'aligner sur les ouvriers sur les ouvrières sur les cadences de production et sur les cadences de production elle sera d'ailleurs renvoyée parce qu'elle n'atteint pas les cadences et ça ça va vraiment la miner ça va la déprimer donc elle veut vivre ce qu'elle pense et elle pense ce qu'elle vit ceci est très caractéristique donc aussi de la pensée antille je vous en parlais tout à l'heure qu'elle connaît sur le bout des ongles et elle s'applique à elle-même les mêmes valeurs cardinales platoniciennes donc sur la justice le courage la prudence la tempérance les valeurs cardinales ce sont les piliers de la pensée morale chez Platon et donc la tempérance c'est aussi une façon aujourd'hui on parle de maîtrise de soi et donc elle va à ce point vouloir respecter tout cela qu'elle n'est plus capable de sa conservation petit clin de Yannitch il reste que c'est une héléniste accomplie et je pense qu'elle a été très inspirée par l'expérience de Socrate et si elle s'inflige des expériences très dures c'est aussi pour s'approcher ça c'est un terme que je n'ai pas encore utilisé de la vérité être très préoccupée par la vérité restituer la vérité de ce qui est vécu c'est certainement le plus difficile pour un philosophe pour un penseur alors je travaille avec les déportés et on entend souvent dire pour des gens qui ont souffert des choses très graves de toute façon tu ne peux pas comprendre tu ne peux pas comprendre bon alors on peut essayer quand même de s'approcher pour comprendre et de s'approcher des autres et en comprenant et c'est exactement ce qu'elle fait on rompt l'isolement de ceux qui souffrent en essayant de restituer dans son langage la souffrance d'autrui et bien on rompt l'isolement et donc elle va faire partie d'un corps constitué donc elle voudra également former ses élèves à ce type d'ancrage dans la vie les sensibilités à ce type d'ancrage et Julien Mollard raconte à ce sujet donc qui a écrit un très bel ouvrage sur les valeurs chez Simone Veil je vous le recommande c'est très bien écrit très clair très synthétique à partir de petits paragraphes donc on peut le lire en commençant n'importe où voilà et raconte une anecdote à ce sujet qui vaut le détour donc là lorsque Simone Veil enseignait au lycée de jeunes filles à Bourges elle proposa à ses élèves de leur offrir à toutes une place de théâtre super hein un prof qui fait ça c'est chouette quand même mais c'était à condition que chacune d'entre elles parle au clochard au pluriel qui se trouvait entre son domicile et le théâtre elle les contient donc il faut imaginer voilà les jeunes filles de votre famille qui vont faire des études et tout bien mises et tout vous savez non je vous offre une place de théâtre mais vous devez vous frotter à la misère du monde entrer en dialogue avec la misère du monde c'est une sacrée éducation et c'est fondamental aujourd'hui parce qu'on souffre beaucoup d'indifférence de trop d'indifférence donc elle les contraignait ainsi à s'approcher du monde dans sa fragilité la plus grande et d'en prendre connaissance d'une manière tangible dotée d'une grande sensibilité elle semble répondre à ce que cette sensibilité produit en elle pour trouver le sens de l'humain et de ses expériences dans les mémoires d'une jeune fille rangée que vous avez tous lues Simone de Beauvoir l'autre Simone explique l'avoir croisée dans la cour de la Sorbonne et elle fut très impressionnée par Simone Veil dont on racontait qu'en apprenant qu'il y avait une famine en Chine elle fondit en larmes donc c'est vraiment l'engagement du corps l'engagement de l'âme c'est l'âme qui pleure cette capacité à être touchée par la condition d'autrui lui valut son respect donc le respect de Simone de Beauvoir l'humain à lui seul l'humain à lui seul vaut un respect inconditionnel qu'elle nomme obligation dans l'enracinement un ouvrage donc elle écrivait en 43 c'est à dire un peu de temps avant sa mort alors l'enracinement il faut dire aussi le sous-titre pour bien comprendre parce que sinon prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain c'est le sous-titre qu'il faut retenir c'est pas simplement le fait d'être enraciné ou d'être déraciné enfin tu vas y venir je pense oui prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain donc elle l'écrit en 43 elle a certainement déjà la tuberculose et puis elle ne veut pas se nourrir par solidarité avec les prisonniers elle insiste très vivement sur la question de l'obligation des obligations identiques lient tous les êtres humains bien qu'elles correspondent à des actes différents selon les situations aucun être humain quel qu'il soit en aucune circonstance ne peut s'y soustraire sans craindre excepté dans les cas où deux obligations réelles étant en fait incompatibles un homme est contraint d'abandonner l'une d'elle fin de citation donc ce positionnement est très proche de l'esprit des impératifs qu'anciens vous avez peut-être souffert Kant en classe de terminale avec ses impératifs dans la philosophie morale qu'on retrouve dans la critique de la raison pratique dans les impératifs aussi politiques dans le traité de paix perpétuelle et puis dans les fondements de la métaphysique des mœurs qui est un texte vraiment très riche et très intéressant l'exception est suffisante pour créer le désordre il faut obéir à un ordre absolu ou un absolu d'ordre et la source de l'injonction est l'humain je cite il y a obligation pour Simone Veil envers tout être humain du seul fait qu'il est un être humain un humain sans qu'aucune autre condition ait à intervenir et quand bien même lui n'en reconnaîtrait aucune l'obligation chez Simone Veil est une obligation radicale absolue c'est dire son degré d'exigence inconditionnée également et surgissant du seul fait que nous ayons affaire à un être humain nous ne sommes pas dans la dynamique du visage de Lévinas on pense à ça spontanément quand on lit ces lignes encore que nous ne sommes pas loin de l'injonction que Dieu nous fait à travers le visage de la léterité injonction de responsabilité ma responsabilité c'est le visage de l'autre mais dans la relation à l'humain donc dans la relation à l'humain mais on est dans une posture envers l'humain on est toujours dans cette posture d'obligation envers l'humain et on ne doit pas y échapper on ne doit pas je ne veux pas dire qu'on ne peut pas on ne doit pas y échapper il faut donc bien comprendre la nature inconditionnée de cette obligation qui je cite ne repose sur aucune situation de fait ni sur les jurisprudences c'est pas quelque chose qui est dicté par la loi c'est quelque chose qui est bien plus intérieur intériorisé ni sur les coutumes alors sur les coutumes il faut comprendre ici un clin d'oeil à la philosophie grecque quel est le terme qui permet de désigner que l'on agit selon les coutumes en grec c'est le mot ethos qui est donné l'éthique ethos et ethos c'est aussi la demeure de l'animal son repère en fait l'éthique c'est ce qui permet de bien séjourner en soi et dans le monde donc quand elle dit simplement ni sur les coutumes ça fait référence à tout ça parce qu'elle connait ça sur le bout des doigts donc cette obligation ne repose sur aucune situation de fait ni sur les jurisprudences ni sur les coutumes ni sur la structure sociale ni sur les rapports de force ni sur l'héritage du passé ni sur l'orientation supposée de l'histoire car aucune situation de fait ne peut susciter une obligation c'est l'humain point c'est tout donc elle n'est liée à aucun déterminisme cette obligation est une obligation essentielle et spontanée et ça rejoint ce que j'ai appelé connaissance viscérale c'est quelque chose de spontané et ça ça diffère peut-être un petit peu de ce qu'on retrouve chez Kant dans l'éthique Kantienne parce que pour pouvoir appliquer les impératifs il faut réfléchir beaucoup et quand on a fini de réfléchir il est trop tard pour agir on est dans l'ordre de la raison et donc il faut quelque chose de beaucoup plus complet et là cet engagement du corps et âme permet de reconnaître l'obligation spontanée que l'on a vis-à-vis de l'humain et puis si je peux me permettre sur ce point vous voyez la période c'est les années 40 on essaie de voir ce qui s'est passé pourquoi est-ce que la France est tombée bon ce qui va être aussi très en question c'est l'héritage des droits et notamment de la révolution française 1789 pourquoi est-ce que ce système qu'on présentait si parfait a failli complètement donc si elle elle ça c'est l'objet de beaucoup de discussions dans les commentaires si elle elle accentue sur l'obligation et pas simplement le droit et si elle accentue aussi sur les devoirs c'est parce que c'est pas pour elle comment dire une croissance continue des droits qui permet aux gens de vivre et ça c'est aussi une leçon pour aujourd'hui bon voilà je vais pas rentrer dans les polémiques mais on va donner des droits aux animaux et puis ensuite on va donner des droits etc etc une croissance continue des droits si elle n'est pas accompagnée d'une prise en compte de l'humain dans son intégralité et là c'est vraiment cette question de l'obligation donc elle se dissocie en fait en partie de l'héritage kantien c'est pas simplement le respect qui est dû j'en parlerai tout à l'heure à propos de la question des personnes c'est aussi une prise en compte de l'humain et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis c'est cette façon effectivement de faire intervenir tout l'humain et une connaissance complète de l'humain voilà donc elle sort pour dire les choses simplement enfin deux mots du juridisme et du formalisme voilà et c'est important aussi pour nous aujourd'hui oui c'est c'est exactement ça et l'humain est ce qui est de plus sacré c'est l'humain qui suscite cette obligation réduit au rang de collectivité l'obligation disparaît ou doit être réservée pour l'humain alors la reconnaissance dit-elle de cette obligation est exprimée d'une manière confuse et imparfaite mais plus ou moins imparfaite selon les cas par ce qu'on nomme les droits positifs c'est des droits réservés à des collectivités dans la mesure où les droits positifs sont en contradiction avec elles dans cette mesure exacte ils sont frappés d'illégitimité donc c'est exactement ce que tu dis ben oui parce que le positivisme juridique où est-ce qu'il était le plus fort c'était dans le système allemand la meilleure juriste c'était allemand Kelsen et compagnie on pensait que cet héritage des droits nous permettrait de sortir définitivement de la guerre de 14 donc tout le système de construction de la SDN etc et les gens y croyaient vraiment ben tout ce système s'effondre par la montée du populisme par la montée de l'insatisfaction générale et par les menaces pré-fascistes qu'elles voient très bien qu'elles voient très bien donc quand on réfléchit philosophiquement au populisme populisme en Europe et en Europe contemporaine il faut analyser pourquoi est-ce que les peuples ne sont pas contents aujourd'hui qu'est-ce qui les met en branle etc il faut regarder précisément ce qui se passe avec des mouvements comme les gilets jaunes ou d'autres et ça là désolé il faut relire Simone Veil donc on refait une session l'année prochaine sur Simone Veil donc plus que l'humain c'est la simple personne là ça rejoint ton champ de spécialisation du personnalisme qui interpelle Simone Veil dans la personne et le sacré elle dira il y a dans chaque homme quelque chose de sacré mais ce n'est pas sa personne ce n'est pas non plus la personne humaine c'est lui cet homme tout simplement et ça je crois c'est vraiment très 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 important on peut peut-être pas le comprendre comme ça spontanément il faut se le redire se le répéter c'est lui c'est-à-dire son corps son souci d'être dans le monde ses souffrances ce n'est pas la personne avec un grand P dans le formalisme là qui en fait est totalement pour elle impersonnel vous voyez donc c'est la prise en compte de l'humain dans sa globalité c'est vraiment ce que ressent la conscience contemporaine aujourd'hui on parle par nos émotions par notre intelligence on parle aussi par notre logique c'est tout ça qui est concerné et pas simplement dire vous aurez plus d'heures ou moins d'heures à faire c'est inepte pour elle c'est pas là où se situe le fond du problème et sa radicalité elle se situe là cela dit mieux vaut la personne que la ressource je parlais des ressources humaines avant d'avoir l'expression ressources humaines dont vous avez que c'est du vocabulaire de l'administration SS on avait dans les entreprises bureau du personnel bon alors je ne sais pas si ça allait mieux dans les entreprises à cette époque là donc dans cette formulation c'est à dire il y a dans chaque homme quelque chose de sacré c'est lui cet homme tout simplement dans cette formulation nous voyons bien l'irréductibilité de l'humain dans un autre registre et beaucoup plus tard un philosophe qui nous est contemporain parlera de singularité quand on généralise finalement on perd de l'humain et c'est quelque chose que les déportés n'acceptent pas quand on je me souviens de Lily Lignel qui avait été interrogée par une très très bonne historienne qui avait utilisé son témoignage et d'autres pour pouvoir écrire sur cette période de l'histoire et Lily était complètement complètement démontée ne se reconnaissait pas dans l'écriture de l'histoire dans une généralisation et donc Jean-Luc Nancy insistera sur cette singularité Jean-Luc Nancy qui fut le premier greffé du cœur c'est un philosophe très intéressant l'homme tout simplement donc qui en aucun cas ne saurait constituer un moyen et ça ça nous renvoie à l'éthique kantienne mais doit toujours rester une fin c'est pas un rouage c'est pas un rouage dans une machine l'homme doit rester une fin je rappelle la célèbre formule kantienne agit de telle sorte que tu traites l'humanité dans ta personne et dans celle d'autrui toujours comme une fin jamais comme un moyen cela dit donc si l'homme tout simplement concentre toutes les valeurs l'homme n'a de valeur que s'il est tendu vers Dieu et donc nous serons la suite de cette tension vers Dieu tout à l'heure après le petit film je vous remercie beaucoup de votre attention voilà donc je vois que l'heure tourne merci Cathy pour ton exposé donc vous voyez on a vraiment conçu cette journée d'abord par la pesanteur la lourdeur l'humain le concret on n'est pas du côté de la grâce on est côté plutôt des mécanismes de l'oppression l'oppression sociale l'asservissement et des thèmes que vraiment Simone Veil a étudié enfin essayé de vivre aussi de façon magistrale bon moi ce que je retiens aussi en ton exposé c'est que bon voilà c'est ce souci elle d'incarner les choses de le vivre de façon concrète et puis bon ce que tu fais par rapport à des hyper spécialistes de Veil de Simone Veil c'est que tu le fais de façon très créative en faisant intervenir tout à fait d'autres champs que l'association Simone Veil etc. ne ferait sans doute pas et ça c'est très 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 bon voilà donc comme je vois que l'heure avance je préfère qu'on prenne la parole tout de suite vous savez comment sont conçues nos journées vous pouvez réagir compléter donner des éléments un peu les éléments que je vous ai préparés là peut-être marquer une conception de la personne on le verra plutôt cet après-midi avec la question de la recherche spirituelle de Simone Veil nos journées sont conçues sur ce principe que la parole est libre donc ceux d'entre vous qui connaissent Simone Veil peuvent faire part de leurs questions leurs enthousiasmes s'il y a l'un ou l'autre point qui retient plus votre attention dans ce qui a été dit ou qui mériterait explicitation de pardon j'allais taper Simone de Cathy c'est parce qu'elle est habillée en rouge vous avez la parole voilà je ne sais pas si on a un micro pour faire circuler ou bien on peut parler à voix forte si vous le souhaitez sachant que c'est toujours la première question oui oui je vais commencer par la seconde oui il se trouve que je demande nous allons recevoir à Saint-Malo Michel Perrault et une question simple de Simone Veil avec un souci absolu de l'humain et en tant que femme a-t-elle eu un souci de la condition spécifique aussi des femmes dans le monde du travail mais pas seulement merci merci de la question elle a eu un souci de l'humain d'abord j'ai envie de dire par l'éducation puisque vous savez qu'à cette époque là les lycées jeunes garçons jeunes filles donc quand elle donne cet exemple là c'est ce que tu as donné comme exemple d'éduquer les filles oui parce qu'elle se rend compte aussi de la situation de subordination d'infériorisation etc tu as parlé aussi des mines il faut voir aussi quel est le statut de la femme et là dessus je pense que tu pourrais en dire plus y compris des galibos et autres je ne pense pas qu'on puisse dire que c'était une féministe non vous n'avez pas employé le mot c'est ce à quoi je pensais je ne pense pas qu'on puisse dire elle était fondamentalement révoltée pour l'humain pour l'humain et à l'époque j'entendais mes grands-parents et puis les amis de mes grands-parents ont parlé des mines dans les mines il y avait hommes et femmes oui dans les à l'île il y avait des grandes manufactures de textiles dont où se trouvait Martha Derumeau par exemple il y a une association aujourd'hui Martha Derumeau qui demande son entrée au Panthéon pour qu'une ouvrière et pas seulement des intellectuels une ouvrière une pauvre femme puisse être aussi au Panthéon parce qu'elle a été déportée à Ravensbrück où elle a aidé notamment Lily Léniel puis elle aidait il y avait une résistance interne au camp dont elle faisait partie et ces femmes-là c'était des esclaves mais au même titre que les hommes et le taux de mortalité était très haut pour les uns pour les autres je pense pas que on n'est pas du tout dans la même situation que la situation contemporaine où on sait qu'il y a quelques jours en fait les femmes ne gagnent plus rien pour le reste de l'année on n'est pas du tout dans cette situation-là on est encore vraiment dans la misère du monde et donc elle essaie de faire progresser quelque chose par son analyse par une écriture qui dénonce c'est le cas de la littérature de Dickens Dickens était un écrivain engagé dans la dénonciation sociale Zola mais je pense pas que c'était la femme n'était pas au coeur de ces préoccupations sauf que sauf que j'ajoute les femmes sont souvent en bout de chaîne et c'est aussi les premières qui vont souffrir de la crise donc ça fait partie aussi des oubliés de l'histoire donc c'est aussi là-dessus mais elle n'a pas de grande ampleur c'est pas Simone de Beauvoir bon etc etc de ce point de vue-là mais elle a compris les femmes et les enfants et bon voilà vont être les plus affectés par les situations de crise allons-y il y a d'autres questions oui derrière oui ce qui me parle le plus dans son mon âge de vie c'est son hypersensibilité sa compassion et en même temps je m'interroge sur les sources les causes profondes de l'insensibilité et de l'incompassion chez tant d'êtres humains qui passent indifférents dans la souffrance c'est étonnant il faudrait donc on ne comprend pas qu'ils ne compagnent pas alors j'ai travaillé beaucoup sur la compassion et sur l'empathie et parce que en particulier pour la formation des bourreaux comment on peut expliquer que des gens semblent insensibles au corps et à la vie des autres et ayant nous une programmation secrète voilà neuronale qui fait que avec nos neurones miroirs on est capable d'une certaine façon de ressentir ce que ressentent les autres d'une certaine façon ça ne veut pas dire qu'on peut se mettre à la place des autres mais nous sommes connectés les uns aux autres et je pense qu'elle était particulièrement connectée aux autres qu'est-ce qui a provoqué ce que on peut appeler cette hyper-connexion aux autres peut-être un événement peut-être simplement ça donne ça donne humaine son père était chirurgien militaire et donc bon on est dans le soin on est dans des théâtres de guerre des tensions et quand elle était enfant elle a baigné dans toutes ces histoires et il y a des histoires horribles et la famille a suivi le papa dans ses déplacements et notamment en Algérie et donc c'est une enfant qui est formée par la barbarie par l'histoire de la barbarie et c'est pas très étonnant qu'elle développe une hypersensibilité à l'humain et elle exprime enfin je vais le dire en termes pégistes elle vit les choses charnellement donc elle est affectée au sens très très fort du terme on a parlé de ses privations de nourriture et autres il y a quelque chose là aussi qu'il faut comprendre alors sur ce sujet là même c'est la thèse donc de Sylvain Clément qui vient d'être faite à l'université de Caen sous la direction d'Emmanuel Lousset sur ce thème même de la compassion le mode de connaissance pour elle ne peut être qu'empathique voilà et elle réagit évidemment très fortement à une connaissance désintéressée à la Sirius surplombante etc de tout le milieu qu'elle fréquente des Norbaliens et des Sorbonnards pour le dire en termes mouniristes qui eux préconisent des choses pour les autres sans en expérimenter la moindre parcelle et ça elle ne peut pas supporter ça donc tout son effort elle qui vient d'un milieu privilégié évidemment c'est d'accepter de partager les conditions et de comprendre en discutant avec les gens ce qui donne lieu vous le verrez ces après-midi aussi parfois des dialogues saugrenus peu grivois et autres elle rencontre les milieux ouvriers elle ne connait pas très bien le jargon des milieux ouvriers bon il y a un ou l'autre qui lui fait une proposition en disant ce soir tu ne veux pas coucher avec moi voilà c'est comme ça mais elle elle va au contact c'est ça qui est très 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 conséquent ce n'est pas de la blague c'est un mode de connaissance un mode de connaissance indépendamment d'anecdotes et ça rejoint ça rejoint un petit peu l'expérience qu'a faite Florence Aubenas oui elle c'était une journaliste et puis qui a voulu comprendre un petit peu comment se passait pour comprendre les camps pour comprendre la condition ouvrière sur les bateaux et les sociétés de nettoyage monsieur excellent transition par rapport à ma curiosité vous avez très très peu évoqué elle a été militante elle s'est engagée en beaucoup de choses est-ce qu'elle a eu des amitiés est-ce qu'il y a des gens qui vont témoigner ensuite de sa vie parce qu'on a beaucoup on la vit presque de manière désincarnée dont la fin dont vous l'avez présenté est-ce qu'on peut parler aussi de tous les liens qu'elle a pu forger qu'elle a pu suivre aussi dans sa vie est-ce qu'on a des restes des traces des témoignages de tout ça bien sûr que si donc voilà on verra en partie cet après-midi donc moi je reviendrai sur Gustave Thibon le père Perrin etc ça c'est des grandes amitiés ma collègue Maria Villela Petit que tu connais dans les cahiers Simone Veil fait tout un article sur ses amitiés ses inimitiés parce que vraiment quand elle n'était pas d'accord elle le disait elle crossait vite donc elle était de feu intransigeante et elle aurait pris monde tout le monde du bas ou de la chaîne et sa posture de normalienne montre aussi qu'elle ne se prive pas d'intervenir auprès des responsables du régime de Vichy pour dire c'est pas normal etc etc et puis ses grandes amitiés pardon de le dire mais c'est aussi dans les livres c'est une contemporaine de Platon elle aime beaucoup les textes anciens voilà et elle est capable d'être en une posture de lien avec beaucoup simplement ben voilà son intransigeance a certainement fait peur bon oui puis on n'a pas l'habitude de voir des intellectuels produire de la connaissance de cette façon elle qui était aussi un peu kantienne Kant l'idéal de Kant c'est un idéal très intellectuel l'idéal des philosophes des normaliens c'est très c'est l'églouissement intellectuel c'est pas cette connaissance bon j'ai un cours d'herméneutique et dans ce cours j'ai développé pour que les étudiants qui commencent cette matière j'ai développé une distinction j'appelle la méthode Sherlock Holmes et la méthode Colombo alors Sherlock Holmes je vous l'ai expliqué tout à l'heure il se plonge dans les choses et puis Colombo lui il va par indices puis il met les indices les uns à côté des autres puis il construit une rationalité elle n'est pas du tout dans ça elle se plonge corps et âme dans le monde qu'elle veut étudier et puis quand elle parle elle est rasoir certains le disent il y a des textes qui le montrent bien Célestin Bouglet il a fui parce qu'il sait qu'elle va la reponner et ça va durer trois quarts d'heure pour parler tel ou tel point donc elle lâche rien donc ça lui créait effectivement un très grand respect voilà mais en même temps certains disaient oh là là on va s'en prendre encore plein la figure et elle lâchez rien elle lâchez rien sur la situation coloniale elle est scandalisée par ce qui se passe chez les Anamites donc en Indochine parce qu'elle a lu des reportages donc elle s'informe très fortement elle fait part de ses connaissances et puis elle a vécu aussi on n'en a pas trop parlé pour l'instant mais des relations très riches dans son milieu familial j'ai insisté un tout petit peu sur le rôle de ses parents sur le rôle de son frère qui la soutient donc ça c'est très très important aussi à comprendre pour elle pour nous aujourd'hui pour la comprendre elle parce que effectivement c'est ce milieu un peu nourricier bon voilà d'être avec la sommité les sommités de la république mais aussi dans un terreau familial assez conséquent qui lui permet de développer des relations totalement inattendues donc elle est très très proche des instituteurs elle est très très proche des syndicalistes donc elle fait les textes en douce des congrès de l'un ou de l'autre c'est elle qui écrit c'est tellement évident voilà allez-y d'autres questions il n'y a pas de bonne une mauvaise question ce n'est pas une question c'est simplement oui on propose aujourd'hui tout illustré très fortement moi j'ai découvert hier sans doute que beaucoup l'ont vu c'est un film de 2018 de Ken Lodge la story we miss you c'est extraordinaire je veux dire ça illustre parfaitement cet asservissement c'est dans l'organisation dans des choses comme ça c'est très fort si vous ne l'avez pas vu courez le voir s'il soit près de chez vous ça illustre parfaitement le film ce que vous avez décrit aujourd'hui dans la société il n'y a pas que ce film là moi je me souviens d'accord bien avant ce film là mais ça illustre parfaitement ce que vous avez dit et on le vit encore d'une manière plus forte en voyant des images très très déstabilisantes tu avais repéré ce film Cathy tu veux dire deux mots c'est quelqu'un non le dernier Ken Lodge le dernier film de Ken Lodge oui 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 je sais pas mais je pense qu'on remarque aussi les grands penseurs au fait que leurs écrits sont universels quand on relit les livres 7 et les livres 8 de la république de Platon la description de régime politique chez Platon la description de la démocratie chez Platon où il dit que finalement dans la démocratie il y a trop de liberté on fait ce qu'on veut on fait n'importe quoi au sens de l'on fait n'importe quoi et que finalement les banquiers vont prêter à des gens qui n'ont pas les moyens de rembourser les enfants vont frapper les parents ou les maîtres mais c'est écrit par Platon c'est un texte qui a plus de 2000 ans oui c'est cette exigence d'absolu qui la tient et donc on peut lire parce qu'elle est vraiment sur le fondamental tout le temps même si elle est nourrie d'expériences pratiques on peut la lire dans le texte aujourd'hui et ce que vous dites de l'ubérisation ou d'autres bon on ne va pas la faire parler mais bon effectivement un certain nombre de ces analyses ont gardé une très très grande pertinence pour voir aussi les modalités de la parcellisation aujourd'hui du travail des modalités d'abourgissement ce que je vous disais sur les conditions de travail des suicides du burn-out dont on parlait etc bien sûr cette pensée là du travail est une pensée très très importante et je crois vraiment qu'il y a un déficit de pensée du travail aujourd'hui or le travail c'est la dignité fondamentale de la personne quand il n'y a plus d'intérêt à travailler quand on ne sait plus ce que l'on fait on est effectivement dans la route de la barbarie de la désimmunisation qui a très très bien vu elle est vraiment une des pensées de la dignité du travail et ce qu'elle veut rendre aux travailleurs c'est sa dignité et si elle flingue les syndicats tout en étant elle très proche des syndicats comme courroie des partis ou à cause de leur division c'est parce que ils ne représentent pas assez pas suffisamment pas correctement cette question donc ce n'est pas une charge anti-syndicale qu'elle fait mais c'est au contraire une tentative d'améliorer ces manques de médiation qui gangrènent tout un tissu social et là si aussi dans la personne elle s'accrée elle critique les personnalismes je viendrai cet après-midi c'est aussi parce que pour elle vraiment maintenir une conception éthérée de la personne sans voir l'insertion dans le corps social et sans penser la société c'est donné prise à la dictature de ce qu'elle appelle le gros animal c'est-à-dire la société qui va prendre une emprise sur les personnes et le pouvoir politique quel qu'il soit quel qu'il soit par des moyens directs l'oppression directe ou de façon plus pernicieuse peut prendre le contrôle les individus donc elle est vraiment aussi au coeur de ce qu'on appelle aujourd'hui enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui la société de surveillance comment est-ce qu'on est contrôlé tout le temps en fait et ça bon il y a un côté un peu angoissant des analyses de Simone Veil parce qu'elle est vraiment marquée par cette radicalité et cette perspective qui est perspective qu'il faut rendre à chacun sa part d'humanité donc pour donner des équivalents et puis des interprètes comme Jacques Julliard et d'autres en parlent elle est plutôt assituée du côté de Proudhon elle est plutôt dans certains cas assituée du côté de Nietzsche même si nous dans les milieux cathos on a plutôt retenu son attrait pour une quête spirituelle voilà donc c'est une personnalité immense immense c'est un génie beaucoup l'ont dit c'est un des seuls génies du XXe siècle voilà c'est pas une formule c'est vraiment que certains l'ont pensé fortement que cette femme là est quelque chose d'absolu en elle qu'on trouve sur 3, 4, 5 personnes en fait un équivalent possible c'est Blaise Pascal voilà et elle était dans une famille de génies son frère était un mathématicien de génie voilà d'autres choses oui oui peut-être monsieur vous n'avez pas oui oui j'ai pris la parole est-ce qu'elle a fait un lien éventuellement avec soit on parle beaucoup d'esclavage avec le tête de la voie ici et bien sur oui vous faites référence au discours de la servitude volontaire elle connaissait tous ses classiques effectivement donc pour elle il y a une servitude volontaire mais voilà si je vous dis qu'elle est anarcho-syndicaliste ça montre aussi un peu sa teneur mais c'est très vite dit et c'est très mal dit elle ne se résume absolument pas à ça mais ce qu'il faudrait réfléchir avec elle c'est les conditions d'un consentement et voire même d'une démission par rapport notre obligation chacun de nous d'être humain et d'être humain jusqu'au bout c'est la responsabilité voilà et une grande philosophe de la responsabilité j'ai une citation sous les yeux de Simon Veil lettre à Pasternak je pense il pense que ma place légitime et normale dans la société est au fond d'une mine de sel je suis bien d'accord avec lui si j'avais le choix je choisirais plutôt de peiner et de crever au fond d'une mine de sel que de vivre avec l'horizon étroitement borné et limité de cette jeunesse qui ne pense qu'à l'adoration de la force sous sa forme la plus prudale à savoir la collectivité cette divinisation déguissée de la mort oui vous voyez c'est sans appel et c'est comme ça chez elle tout le temps elle est donc de cette période de la montée des fascismes c'est à dire des formes d'embrigadement alors qu'elle elle veut le respect de chacun et là elle voit une pulsion alors elle n'est pas du tout freudienne je n'aime pas le père Freud mais elle dit là il y a une pulsion de mort et quand on se laisse gouverner par des forces collectives sans prendre acte de notre responsabilité de penser tu l'as très bien dit penser vivre sa pensée aller jusqu'au bout de ce que l'on vit alors là effectivement tout est possible et évidemment quand je dis tout est possible c'est surtout le pire mais de ce point de vue là elle est sans équivalent c'est pour ça qu'elle se relie aussi très bien et c'est pour ça qu'un certain nombre de jeunes moi ce que je leur souhaite puisqu'il y a plein d'éditions de poche c'est de tomber sur des petits textes de Simone Veil ça ça les fait réfléchir et ça c'est vraiment à mettre en toutes les mains il y a tout un tas de collections à 3 euros 6 euros etc on ne peut pas dire que c'est trop cher et c'est des lectures qui ne vont pas laisser indifférents les gens y compris dans la recherche spirituelle bien entendu Sandra la question de la force est très très bien étudiée je retrouve ici une citation que j'avais relevé elle dit donc à propos de Hitler Hitler a très bien vu l'absurdité de la conception du 18e siècle encore en faveur aujourd'hui et qui d'ailleurs a déjà sa racine dans Descartes depuis deux ou trois siècles on croit à la fois que la force est maîtresse unique de tous les phénomènes de la nature et que les hommes peuvent et doivent fonder sur la justice reconnue au moyen de la raison leurs relations mutuelles c'est une absurdité criante il n'est pas concevable que tout dans l'univers soit absolument soumis à l'empire de la force et que l'homme puisse y être soustrait alors qu'il est fait de chair et de sang et que sa pensée vagabonde au gré des impressions sensibles donc la pensée de la force est vraiment ici remise en question parce qu'il y a beaucoup de choses le plus difficile en philosophie c'est ce qui va de soi c'est de voir ce qui est le plus à portée de main et la pensée de la force est comme ça on pense que ça va de soi et elle a cette capacité à remettre en question un des exemples c'est par exemple la guerre d'Espagne elle va écrire à Bernanos je sais pas ce ternac mais elle écrit aussi une lettre à Bernanos parce qu'elle se retrouve dans un camp bon elle pense que c'est quand même plutôt le camp de la justice bon elle voit bien que la république espagnole a vacillé que Franco c'est vraiment l'emprise de la force et qu'il est bon aussi le jouet de choses qui le dépassent mais quand elle se rend compte qu'on exécute des prêtres pardon de le faire un peu la défense corporatiste elle voit qu'on a voilà qu'on est en train de sortir complètement des rails enfin je sais pas trop comment l'exprimer mais elle sent que son propre camp est en train de dévier par rapport à ses idéaux et elle qui est vraiment d'abord centrée sur la justice elle se rend compte que là c'est terminé donc Bernanos avait déjà dénoncé cette déviance voilà les morts de tous les côtés et on n'en sort pas regarder l'actualité contemporaine on est en train de déterrer le cadavre de Franco et ça pose de graves questions à toute la société espagnole et à une situation compliquée du côté de Barcelone et autres et c'est les mêmes choses qui n'ont pas été soldées qui recommencent donc elle a bien vu qu'il fallait être très très vigilant dans ses propres sympathies aussi parmi aussi les gens que l'on côtoie bon oui peut-être dernière question je pense à ce que vous avez dit ce qu'a dit le général de Gaulle lui a lutté contre le fascisme merci de manière très nette et y a-t-il eu au cours de sa vie quelque chose de dit lui a-t-il lu beaucoup Simon Veil après ou a-t-il dit quelque chose sur elle ensuite puisqu'il a vécu longtemps ça je ne sais pas trop parce que je ne suis pas un spécialiste de De Gaulle bon en fait le problème voilà d'un point de vue strictement historique c'est que bon elle a tout fait pour aller à Londres et elle est une gaulliste de la première heure mais ce qui se passe à Londres ne lui plaît pas pourquoi parce qu'en 1942-43 c'est le plein moment du conflit entre De Gaulle et Giraud et elle se rend compte qu'on veut reconstituer la république et qu'on va essayer de remettre en place un certain nombre de choses qui ont failli et donc elle c'est le symptôme d'une faillite et c'est pour ça qu'elle est toujours dans le coup d'avant elle c'est des prolégomènes des prolégomènes des prolégomènes si on veut faire les choses il faut les repenser correctement sur le fond donc les combinações voilà les méandres politiques l'instrument de de l'un c'est Giraud l'instrument de l'autre de Roosevelt l'instrument de Churchill etc ça ne lui plaît pas et donc elle dit son fait aussi et cette incapacité enfin cette difficulté cette irrésolution cette tension entre ses idéaux cette façon de vouloir vivre les choses et puis la réalité concrète de sa vie qui est marquée aussi par cette forme d'asténie là bon la conduit effectivement vers le précipice donc par rapport à De Gaulle effectivement et toutes les tentatives si vous lisez la personnelle et le sacré vous allez le comprendre en filigrane de constitution des droits de remise en place de réflexion sur la une éventuelle quatrième république le régime des partis qui va arriver avec que De Gaulle congédiera vite ça ne lui plaît pas du tout en fait et d'autant plus vive que en fait c'est son propre chef André Philippe qui l'accueille à Londres qui est mêlé à tout ça y compris avec Mounier quand ils sont dans les zones de résistance à Lyon vous voyez en train de dire à son propre camp faites attention à la façon dont vous voulez refonder un régime un républicain et donc De Gaulle n'entend pas et puis il y a les tampons il y a ceux qui font écran Maurice Schumann et Clauzon et d'autres mais ultérieurement ultérieurement je ne peux pas trop me prononcer parce que en fait la découverte progressive de l'importance de son oeuvre ça il faut la prendre en compte et c'est à la mesure des grandes voix il y a vraiment un coup d'accent qui est mis par Camus pour faire en sorte qu'on la lise et qu'on ne lise pas uniquement par le prisme des milieux spirituels catholiques dans lesquels nous sommes enfin une partie d'entre nous mêlés voilà merci vous invite à vous diriger vers la salle à manger oui on continuera voilà merci 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 Merci.